le tissu complexe le tissu de revêtement comme une définition le tissu de revêtement c'est un tissu le tissu protecteur d'accord c'est un tissu primaire complexe formé d'un épiderme recouvrant les gents tiges les gents racines et les feuilles donc ce qui est un épiderme sur l'épiderme qui s'entraînent à ces tissus. Nous allons commencer par l'épiderme. Généralement, il y a un seul couche des cellules. C'est un seul couche de cellules. C'est souvent recouvré d'une cuticule. Elle est complète totalement d'une cuticule. C'est celle qui est celle qui est de l'épiderme. Nous allons commencer par la cuticule. La cuticule est un très mince film. Il y a de substance grasse. C'est un maître dhéonique. Il y a de la consignature du micro, il y a des cheveux de l'épiderme. Il y a des substances grasse. Il y a de la consignature de la réserve de nombreuses. Il y a de la consignature de l'épiderme. Il y a de la consignature de l'épiderme, les fruits, les grains, la plupart des grains tout le monde remplissent une cuticule. Et des autres organes, des légumes. Il y a des propriétés de la cuticule. Il y a une impermeabilité relative. c'est pas de temps C'est un peu de temps mais il faut que ça soit la main donc nous avons par exemple les feuilles les interventions comme la expérience la main est donc le mèche est un peu de temps donc il faut qu'il s'abandon ou soit en train de faire ou en train de faire donc il n'y a pas de temps Donc, on va avoir une autre chose qui est le contenu Pour l'échange, il ne faut qu'à l'échange Par exemple, il faut acheter un organisme ou un organe qui n'a pas encore pu pousser Donc il y a un résistant, c'est la cérulée ou la couticule, il y a un résistant pour les températures qui ont été modifiées ou la... Il y a beaucoup de choses à l'influencer environnementale. Donc il y a un résistant, donc récupérer la totalité de l'épiderm sous forme d'un film sans fay, Donc il y a un résistant pour les températures, il n'y a pas de l'épiderm, 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 il n'y a pas de l'épiderm. Un autre chose, c'est une couche plus ou moins hydrophouge. Nous avons vu que la substance de la grasse est hydrophouge. L'épaisseur est d'environ 0.2 à 3 mm. Il n'y a pas de l'épiderm, il n'y a pas de l'épiderm. Donc le rôle de la couticule, c'est la protection contre l'influencer environnementale, dommageable, c'est les matériaux qui s'appellent, et l'empêche la dessiccation, Chcompte, c'est la保icks, les pregnantes, en é görrie de l'épiderme. Lesamment protéction contre l'évaporation. C'est comme nous dire. Chcompte la réduction des inf Rom sans n'évoquer la forme de nettoyage sans n'évoquer la forme de nettoyage c'est la forme de nettoyage sans évaporation et ainsi que le tissu ici la photo c'est la chutechule c'est l'épiderm supérieur et l'épiderm inférieur désolé donc l'épiderm inférieur donc vous pouvez voir ici la couticule et l'épiderm ici la feuille et ici la tige primaire la remarque que les plantes de désert la couticule est particulièrement épaisse bien sûr à l'égard de la température donc pour être plus résistante les grains de la plante sont généralement recouvrés par une couticule nous allons faire l'épiderm 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 il y a des structures qui peuvent contrôler les échanges gazaux il y a des étomacs c'est ce qui peut être un état avec l'environnement d'accord 1. Lorsque les cellules de garde je trouve que les cellules de garde je vous montre les photos elles sont les cellules de garde c'est la cellule bleuver ou l'épiderm elles sont des cellules de garde donc lorsque se gorge d'eau par osmose l'ouverture qui est l'épiderm est grande l'épiderm l'épiderm il y a des cellules de garde ils peuvent faire l'épiderm alors l'ouverture va être évidemment le gaine de l'eau va être par osmose donc quand on a des pieds il y a des pieds il y a des pieds tu vas Pouvant être une cellulaire, c'est-à-dire une cellulaire, c'est-à-dire une cellulaire épidermique ou une cellulaire pluricellulaire, c'est-à-dire une cellulaire épidermique. Elles peuvent être soit poils sécrétaires, c'est-à-dire la sécrétion d'un substan de la plante ou d'un poil normal, c'est-à-dire des poils, ils ont un rôle d'autre à utiliser la sécrétion. Donc nous allons faire les tissus vasculaires. Donc les tissus vasculaires, au-delà, les tissus... Donc ici, nous allons faire une photo, qui est un poil épidermique. Donc si vous faites cette photo, les poils sont pluricellulaires ou jusqu'à l'intérieur du contact, vous allez voir l'estomac dans les champignons. Alors nous allons faire les tissus vasculaires. Donc les tissus vasculaires, au-delà, les tissus conducteurs, assurez le lien entre le système racinaire. Donc le lien entre le système racinaire et le système collinaire. Donc qui connaît le lien mèche, le système racinaire et le système collinaire. Ici, il sera le transfert de la sève brute. Mais qui connaît l'axe, c'est-à-dire que j'ai le lien entre le système collinaire, qui connaît les tissus vasculaires, qui connaît le lien entre le système racinaire et le système racinaire. Et qui connaît l'axe, c'est-à-dire que j'ai le lien entre le système racinaire et le système racinaire. Et qui connaît l'axe, c'est-à-dire que j'ai le cas de la sève brute. L'axe et le floum sont des tissus complexes. Les tissus formés de plusieurs sortes de cellules. D'accord ? Nous allons commencer par le Xéla. De grec, le mot Xélos c'est le bois C'est un tissu primaire constitué de cellules inucléées des cellules noyaux des cellules mortes très allongées présent dans des parois épaisses elles contiennent 2 types de cellules conductrices Nous avons des cellules quelles sont les cellules élaborées La première est les cellules minces les cellules allongées L'épaisse ou allongées la présence de parois transversales dans les parois transversales qui permettent les punctuations permettent de provoquer une circulation de la sève brute en zigzag L'élément de vaisseau et ici je vais vous donner une autre une fois sur la liste qui est qui est qui est qui est qui est qui est un élément qui est qui est qui est plus court ou plus gros Les parois transversales sont disparues, mais quelles sont les parois transversales ? La paroisse est qu'il y a des ponctuations, mais il y a des parois qui sont disparues. Il s'agit de la circulation de la sève brute, essentiellement verticalement, c'est-à-dire qu'il y a un zigzag. Ce sont les traquiers des éléments de vaisseau. Voici les photos qui sont les éléments de vaisseau, qui sont directement des vaisseaux. Voici les traquiers qui sont les diamètre de vaisseau, comme les éléments de vaisseau. Voici les messeches qui travaillent sur l'oxyla. Voici les éléments de vaisseau qui travaillent sur les diamètre de vaisseaux par rapport aux traquiers. Voici les parois transversales de traquiers. Les éléments de vaisseaux, les parois transversales de traquiers ne sont pas. Mais les traquiers, les parois transversales ont des ponctuations. Les parois transversales ont des paviers, qui sont des paviers ne sont pas. Le xylem constitue le bois de la plante linieuse. Les plantes qui sont des paviers ne sont pas linieuses. Vous voyez, le sac de la tige est vert. Il n'est pas un pavier, il n'est pas un pavier. Il n'est pas comme les plantes qui sont des paviers. Les plantes linieuses qui sont des paviers ne sont pas linieuses. Le xylem constitue le bois de la plante linieuse. Le xylem constitue le bois de la plante linieuse. Il n'a des paviers. Il n'est pas un pavier. Il n'est pas un pavier. Il n'est pas un pavie. Le pavier est un pavier. c'est un tissu primaire constitué de cellules vivantes qui assure essentiellement la circulation de la sève élaborée les cellules de tubes criblées permettent le transport de la sève élaboré les caractères sont les cellules vivantes sans noyaux et nucléaires vivantes allongées, dans le sens longitudinal, les parois transversales les parois transversales permettent de les criblées les parois transversales permettent de les criblées les cellules compagnies les cellules sont très actives vivant avec une noyaux nucléaires à part le pictocellulose non criblées contiennent des cellules collées contre les tubes criblées les cellules de type criblées d'accord nous avons le rôle de la sève participer au contrôle de la sève dans les tubes criblées et assurer le métabolisme qui aident à la situation pour les cellules de tube criblées qui s'apprent à la sève le métabolisme qui s'apprent une cellule qui s'apprent une cellule qui s'apprent une cellule qui s'apprent des cellules d'accord donc nous avons des cellules Il y a une photo où on coupe l'ongitidonale L'ongitidonale entre le phloem Il y a une cellule de type criblé Il y a une cellule de type criblé Il y a une cellule de type criblé Il y a un plat d'agriculture